bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel aquati aujourd'hui je vais répondre à la question de julien quelle est la fréquence pour le changement d'eau d'un aquarium et combien de pourcentage merci alors il n'y a pas de réponse universelle à cette question tous les aquariums sont uniques ça dépend en fait de beaucoup de paramètres du volume de l'aquarium de la population de poissons des plantes du filtre utilisé donc on ne peut pas donner de réponse universelle et dire pour tant de litres il faut changer tant d'eau tous les temps de temps c'est impossible il faut vraiment voir ça au cas par cas alors évidemment je peux vous donner quelques indications mais je ne peux vous donner qu'en fait ce que je fais moi même après à vous d'adapter suivant les besoins de votre aquarium donc ça sera à vous de déterminer avec le temps combien dont vous devez changer et tous les combien alors à titre personnel je fais un changement d'eau toutes les semaines sur tous mes aquariums quel que soit leur volume je fais systématiquement un changement d'eau sur tous les bacs une fois par semaine en effet il est toujours préférable de faire de petits changements d'eau mais régulièrement plutôt que de faire un gros changement d'eau une fois par mois rapidement je vous rappelle les deux principales raisons pour lesquelles on fait des changements d'eau en aquariophilie la première c'est d'éliminer les nitrates en surplus donc quand vous avez des poissons même des escargots des avertébrés ils polluent l'eau donc ils vont créer des nitrates et donc ça ces nitrates là à part les plantes qui en mangent un petit peu et bien vous allez en avoir souvent un peu trop et les changements d'eau vont vous permettre d'équilibrer le taux de nitrate dans votre aquarium ensuite et bien les changements d'eau vont aussi vous permettre de rééquilibrer certains oligo éléments qui se sont épuisés au fur et à mesure dans l'eau de votre aquarium les plantes les poissons et les invertébrés consomment effectivement certains oligo éléments du calcium du potassium du fer alors ok pour la fréquence de petits changements d'eau régulièrement personnellement je trouve que toutes les semaines c'est très bien mais au niveau du volume comment on fait pour déterminer quel volume d'eau on doit changer alors déjà je peux vous dire une chose on ne change jamais 100% de l'eau de son aquarium si vous avez un anneau 20 litres ne changez pas 20 litres toutes les semaines ça va de soit pareil pour des grands volumes évidemment même 50% ne changez jamais 50% de l'eau de votre aquarium ça peut arriver qu'on vous dise de changer la moitié de l'eau mais ça c'est uniquement quand il ya un gros problème une maladie etc donc ça ce sont des cas particuliers mais pour un entretien classique on va plutôt changer de petites quantités entre 10 et 20% et encore 20% c'est beaucoup moi je suis sûrement plus sur 10 à 5% de changements d'eau chaque semaine mais si vous voulez vraiment avoir une indication il faut que vous testiez votre taux de nitrate donc NO3 vous achetez un test nitrate c'est très important en aquariophilie de tester son eau surtout quand on débute pour bien comprendre ce qui se passe dans l'eau de son aquarium pour garder les poissons et les plantes en bonne santé donc vous investissez vous achetez ce petit test de nitrate et vous essayez de garder votre aquarium dans une fourchette entre 10 et 20 mg par litre de nitrate tant que le taux de nitrate de l'eau de votre aquarium reste dans cette fourchette vous pouvez faire de tout petits changements d'eau on va dire 5 à 10% maximum de changement d'eau par semaine mais si vous avez des nitrates qui dépassent ce taux vous pouvez éventuellement faire des changements d'eau un peu plus important alors si vous voulez vraiment des chiffres vous pouvez partir sur une base d'un changement d'eau chaque semaine d'environ 5 à 10% du volume total de votre aquarium ce qui représente un changement d'eau de 5 à 10 litres par semaine pour un aquarium de 100 litres mais ne prenez surtout pas cette base pour un acquis c'est à vous et à vous seul de déterminer suivant les besoins de votre aquarium s'il faut changer plus ou moins d'eau et je pense que vous l'avez compris plus un aquarium sera peuplé plus il aura besoin de changements d'eau importants et réguliers voilà pour cette question à laquelle il n'est vraiment pas évident de répondre puisque chaque aquarium est unique chaque aquarium aura donc des besoins en changement d'eau différents et voilà c'est la fin de ce nouvel épisode d'aquati et je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des questions j'ai reçu plus de 500 questions pour cette mini faq donc je vous en remercie tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles questions et de nouvelles vidéos bye bye et